Bonjour à tous, David Rousseau, ancien chercheur à l'Université d'Angers, responsable de l'équipe I-Morphine pour Imaging for Agriculture and Phenotyping. Dans cette vidéo, je vais présenter une petite perspective de nos activités actuelles. Nous sommes des spécialistes du traitement de l'information, du traitement de la donnée, et notre motivation en tant que telle, c'est par du constat que le phénotypage reste encore une étape très manuelle, qui constitue un goulot d'étranglement, spécialement dans la période actuelle de bouleversement climatique, où la sélection de nouvelles variétés est quelque chose de très important et qui peut être accéléré, nous le pensons, et il nous semble que l'imagerie peut être une bonne opportunité pour dépasser ce goulot d'étranglement. Cette activité d'imagerie a démarré dans notre équipe au milieu des années 2000 avec la création de systèmes d'imagerie de bandes de germination en collaboration avec le GVS. Puis nous avons créé la plateforme Phenotic en 2008 avec l'acquisition de tout un panel d'imagerie pour suivre le vivant, l'imagerie thermique, fluorescence de chlorophylle, l'imagerie rayons X, imagerie hyperspectrale, j'en passe. Nous avons ensuite fusionné nos activités dans les serres et puis l'équipe Imorphen a été créée en 2017 pour accompagner les questionnements méthodologiques autour de cette infrastructure de recherche. Nous sommes un groupe relativement récent, en 2017, nous sommes actuellement une trentaine, nous avons une bonne dynamique de publication et nous collaborons avec l'ensemble des équipes de l'IRHS et nous sommes également dans des rôles clés au niveau de l'infrastructure de phénotypage national Phenome ou encore dans une animation internationale dans le groupe de travail sur le phénotypage à Bakou, de l'International Plant Phenotyping Network, IPBN, est leader d'un certain nombre de projets internationaux comme le projet européen Ivaric par exemple. Nous voyons le phénotypage comme une chaîne d'étapes qui sont connectées les unes les autres pour, en partant d'une question biologique, obtenir une réponse via le traitement de données acquises avec des capteurs et c'est l'objet de la plateforme phénoty qui vient d'assurer l'ensemble de cette chaîne et à chaque fois qu'il y a un verrou ou un challenge méthodologique, ça va être l'objet de l'équipe Imorphen de Ciatek. Nous nous concentrons notamment sur le développement de nouveaux outils avec une particularité qui est de de développer des outils à Bakou pour une meilleure capacité de translation vers des utilisateurs finaux qui ne sont pas forcément sur des grosses infrastructures de phénotypage. Un exemple ici avec la caméra très low cost, hyper spectral, snapshot que nous avons travaillé avec l'entreprise CarbonBit et qui permet de détecter automatiquement la présence de tableurs du pommier à la fois via des informations spectrales et spatiales acquises à un très bas coût puisque pour une caméra qui coûte environ 100€ en termes de matériel, contre 10k€ pour une imagerie hyperspectrale classique. Nous avons également développé des réseaux de mini caméras à base de Raspberry Pi et de petites caméras RGB profondeurs qui donne des informations similaires à celles du LIDAR et nous avons déployé un réseau qui monte à environ 400 caméras à travers nos serres et qui nous permet de suivre les plantes en vue de dessus au cours du temps de manière individuelle à des stades de démarrage et puis comme des canopées progressivement quand les plantes croissent. Un troisième exemple de développement, ici une petite trieuse de pommes. Ces systèmes coûtent environ 100k€ dans des versions commerciales qui ne sont pas ouvertes pour faire de la recherche et nous avons développé une en propre qui nous permet de faire de la sélection de variété à un coût relativement réduit. Nous développons également des approches de traitement de l'image et d'enconnage des données images sous forme de nombre via des approches à base de réseaux de neurones. Ces méthodes ont connu une révolution et un nouvel essor en 2012. Nous avons accompagné assez tôt l'application de ces méthodes aux plantes à partir de 2016 et nous participons à un certain nombre de formations continues pour former les futurs utilisateurs biologistes dans des cadres internationaux comme le MPL, l'Université de Wageningen, l'IPPN ou l'Université en Crète de Mech. Quelques exemples de ce que nous avons développé récemment en Deep Learning comme la détection de plantules, la détection de reconnaissance de semences vivantes ou altérées, la présence de pathogènes ou encore la segmentation d'organes en 3D dans des plantes complexes. Notre futur projet va consister à continuer à développer des capteurs, développer une nouvelle méthode de traitement des données et d'analyse de ces données complexes. Par exemple, nous allons travailler avec des algorithmes qui vont désormais non pas traiter les données au repos mais traiter des données automatiquement à mesure qu'elles arrivent, ce qui est une spécificité de l'imagerie des plantes puisque les plantes évoluent au cours du temps et donc traiter les données au repos comme ça se fait souvent en IA classique n'est pas adapté aux plantes et nous avons des projets dans ce sens. Pour ce faire, nous allons vers des IA qui vont être distribuées, embarquées dans nos capteurs avec une optimisation des stratégies d'acquisition pour nous transmettre seulement les informations nécessaires qui vont inclure des connaissances botaniques et agronomiques et puis qui vont se mettre à jour de manière dynamique tout au cours du traitement. Quelques exemples de nouvelles échelles d'observation vers lesquelles nous allons, de l'imagerie in vitro, de l'imagerie également 3D et aux champs comme on peut le voir ici dans des vergers ou dans des petites parcelles de grandes cultures. Nous incluons aussi au sein de notre équipe des compétences de modélisation des plantes, de ce qu'on appelle les jumeaux numériques, pour faire soit de l'instrumentation virtuelle, entraîner des outils de machine learning ou pour mettre à jour des modèles biologiques. Quelques exemples ici de plantes simulées, de plantes réelles acquises avec nos techniques d'acquisition 3D. Nous pouvons reproduire assez fidèlement les plantes réelles et nous utilisons pour ce faire des logiciels de réalité virtuelle qui ont aujourd'hui un très grand réalisme et permettent d'inclure un lien avec la partie IA si on le souhaite. Nous travaillons pour ce faire aux échelles macroscopiques mais également aux échelles microscopiques et nous développons par exemple des moyens de simuler ici des pathologies sur des feuilles virtuelles, entraîner un modèle à reconnaître ces pathologies sur ces feuilles virtuelles puis les appliquer avec succès sur des données réelles comme on peut le voir sur cet exemple de pathologies sur feuilles d'arabidopsis. Nous allons également aller vers un phénotypage assisté par la simulation simulant notamment non seulement les plantes mais aussi les conditions de croissance des plantes, les serres, les conditions d'éclairage et puis l'interaction entre les lumières et les plantes. Ici une simulation de nouvelles serres menée par Gerhard Buxerlin sur le logiciel GROWIMP. Enfin nous développons des méthodes d'analyse en grande dimension pour traiter nos données qui peuvent produire des données venant de nombreuses directions. Ici un exemple de réduction de dimension spécifiquement adaptée à des données ordinales comme des sévérités de symptômes sur des feuilles qui sont très mal réduites en grande dimension avec les approches classiques d'ACP. Nous développons des méthodes adaptées dans ce sens. Enfin nous allons faire des aspects de data mining basés sur les statistiques réelles des images, en l'occurrence ici les indices de vegetation dont nous percevons ici que les distributions sont très non gaussiennes et donc on va prendre en compte cet aspect statistique de ces images dans nos études. D'autres exemples d'analyses en grande dimension qui ont démarré avec l'outil de transport optimal qui peut être une solution pour mesurer une distance entre deux populations de plantes. Ou encore l'utilisation d'ontologies pour faire du clustering entre différents phénotypes comme récemment publié dans notre équipe. Nous sommes une équipe avec une grande dynamique scientifique, des capacités expérimentales méthodologiques, une richesse épistémologique avec l'usage d'outils numériques divers, basé data ou basé modèle, et puis financé largement pour les quatre années à venir, mais toujours ouvert à collaboration bien sûr. Voici les visages des talents de tout genre qui font et constituent notre équipe. Nous vous remercions pour votre attention et vous pouvez rester connecté avec nous via les réseaux sociaux, notamment notre chaîne YouTube qui fournit un grand nombre de tutoriels, ou encore notre compte Twitter. Merci.